Le Besançon, c'est l'Happy Hour. Et l'invité de l'Happy Hour ce soir, c'est Stéphanie Rabourdin qui est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Hugo. Je le disais en introduction, vous êtes coach en rangement. C'est un métier relativement nouveau. En quoi ça consiste ? En effet, c'est récent en France. Il existe depuis de nombreuses années en Belgique et au Royaume-Uni. En fait, je suis coach en rangement et en organisation. On peut dire home et office organizer. Et en quoi il consiste ? C'est d'aider les gens à faire du tri par le vide à domicile ou sur le lieu de travail. Et ensuite, à donner une place à chaque objet que les gens auront décidé de garder. Et pourquoi est-il relativement nouveau ? Parce que finalement, le rangement, c'est quelque chose dont on a besoin depuis longtemps. En fait, c'est nouveau parce que pendant des décennies, on a acheté beaucoup. Et on s'est lassé rapidement. Et pour combler cette lassitude, on a racheté de nouveau. Mais on a oublié de faire du tri. Parce qu'on ne reçoit pas une éducation au tri et au rangement. Donc en fait, il arrive un moment donné où les murs ne sont pas extensibles. Et on se retrouve avec trop dans tout. On se retrouve en mal-être chez soi ou au bureau. Et les objets bloquent. Et on n'arrive pas à aller au bout de la démarche. On commence, mais on ne va pas au bout. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de prendre des décisions. Vous pratiquez ce métier depuis combien de temps ? Ça fait trois ans et demi que je suis Home Office Organizer sur la région de Besançon et la Franche-Comté. Et donc, votre intérêt, votre objectif, c'est que vous allez chez les gens et vous leur proposez... Vous faites un état des lieux un peu du bazar. On peut le dire ça comme ça. Et ensuite, vous donnez peut-être des conseils. Vous les aidez peut-être aussi à ranger. Exactement. En fait, quand les personnes m'appellent, c'est qu'elles ont l'impression de ranger sans cesse. Et de passer à côté de bons moments de leur vie. Elles sont épuisées de cela et elles se rendent compte que finalement, elles n'ont pas la méthode. Donc moi, on a dans un premier temps un échange pour que je comprenne les besoins, la problématique et l'objectif visé. Ensuite, je me rends à domicile ou sur le lieu de travail. Et ensemble, avec mon client ou ma cliente, pendant une séance de 4 heures, on fait le tri ensemble et on optimise les espaces de rangement et les espaces de vie. Alors si on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous donnez plusieurs conférences en ce moment sur la région. Conférences sur quoi peut-être ? Comment il faut ranger ? Alors j'en ai donné une la semaine dernière sur l'art de savoir ranger pour gagner du temps, de la place et se retrouver finalement efficacité et sérénité au quotidien. Et la semaine prochaine, le 5 mai, à la boutique Les Demoiselles du Marais à Saône, de 17h à 18h30, ce sera sur le thème « Comment transmettre cette compétence à vos enfants ? Comment apprendre à ranger à vos enfants ? » Et on va pouvoir en parler dans un instant, puisque c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir donner ces conseils aussi à nos enfants, les transmettre. Parce que des fois, vous me disiez par téléphone, c'est vrai qu'on dit à nos enfants « il faut ranger ». Et finalement, même nous, des fois, on ne sait pas le faire. Et donc on va voir ça dans un instant. Ce sera juste après Patrick Fiori et Florent Pagny. On continue la discussion avec Stéphanie Rabourdin, qui donc est notre invité de l'Happy Hour pour ce soir. C'est après JV sur France Bleu Besançon. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire. Il est là, il est là, il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. S'il fallait traverser les mers pour embrasser les terres de feu. J'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. Et donc chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. D'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est là, il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets, perdus dans le temps. J'y vais, dans ces printemps, sans hiver. Dans tous les miroirs, au reflet d'avant. J'y vais, dans chacun de nos pas. J'y vais, dans chacun de nos pas. Dans ces printemps, sans hiver. Dans tous les miroirs, au reflet d'avant. J'y vais, dans chacun de nos pas. J'y vais, dans chacun de nos pas. C'est des stages en commercial, compta, langue, management, bureautique web. Appelle-les ! Un service de la chambre de métier de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Sur la route, on a cet accident, toujours après l'Avrine. C'est en direction de Pontarlier. Deux voitures sont entrées en collision sur la National 57. Accident matériel, mais qui entraîne du coup des débouchons. Vous êtes pare-chocs contre pare-chocs, nous dit Waze. Évitez le secteur, si vous le pouvez, puisque la vitesse moyenne est de 8 km heure. Ce n'est pas très agréable. Je vous invite à nous contacter au 03 81 833 sens pour nous tenir informés de l'évolution de la situation. L'info trafic 100% local avec Loun Piscine, professionnel de la piscine et du spa depuis plus de 20 ans, à Piray, près de Besançon. Plus d'infos sur loun-piscine.fr France Bleu Besançon, 16h19h, c'est l'Happy Hour. L'invité de l'Happy Hour, c'est Stéphanie Rabourdin. Ce soir, elle est coach en rangement. Elle va donner une conférence à Saône ce 5 mai. Et à cette occasion, on parle de l'importance de bien ranger son chez-soi et quelle vertu ça a aussi d'organiser correctement ses pièces de vie. D'abord, peut-être, on peut expliquer finalement qu'est-ce que ranger. On emploie ce mot ranger, mais... C'est vrai. En fait, derrière ce mot ranger, en fait, ce mot ranger, c'est vraiment théorique et trop généraliste. Ranger, pour beaucoup, c'est déplacer, c'est cacher le désordre. Or, le désordre, il ne se cache pas, il s'élimine. Donc, ranger, c'est vraiment faire un tri par le vide, puis donner une place pertinente et fonctionnelle à chaque objet gardé. Le but, c'est gagner du temps, du temps de qualité, parce que quand vous avez moins d'objets, c'est moins d'objets à chercher, à dépoussiérer et à ranger. Vous allez gagner de la place. C'est cette place que vous allez gagner, qui va vous apporter sérénité et bien-être. Vous allez faire des économies conséquentes, puisque vous arrêtez d'acheter en double ou en triple ce que vous possédez déjà. Et puis enfin, ça procure du bien-être chez soi et en soi, parce que votre intérieur vous plaît. Vous n'avez plus d'agression visuelle, plus de foyer d'encombrement qui attire votre regard et pollue le cerveau. Et vous vous sentez finalement en symbiose avec votre environnement. Alors, pour ça, on organise nos objets. Mais ce qui est compliqué dans votre métier, dans votre tâche de conseil, c'est que chacun a son organisation. Comment justement parvenir à vous adapter à chaque type de rangement, à chaque personne que vous rencontrez ? Alors, le coach en rangement est vraiment un professionnel de l'organisation. Il doit être pédagogue. Il doit en effet avoir une faculté d'adaptation à une personnalité et à un environnement. En fait, chacun est différent et on a une part innée ou pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette part innée de rangement, eh bien, ils souffrent au quotidien. Donc, moi, mon rôle, c'est de comprendre leurs problématiques, leurs besoins et de trouver des solutions adaptées et personnalisées à leur vie et à leur environnement. Alors, vous dites professionnel du rangement. Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'il y a une école ? Vous, comment vous êtes parvenu à vous qualifier en tant que professionnel du rangement ? Alors, pendant 25 ans, j'ai été formatrice en termes d'organisation auprès des enseignes de prêt-à-porter et j'ai formé les directrices de boutique à vivre le plus sereinement possible leur journée et efficacement. C'est-à-dire, je les ai aidées à prioriser, à s'adapter, à anticiper. Et finalement, ce sont les mêmes compétences que maintenant je transmets, mais dans un autre cadre. Il n'existe pas forcément, on va dire, de diplôme pour effectuer ce métier. C'est en fait en fonction de chacun, en fonction de ses capacités et de ses désirs. Moi-même, au bout de trois ans et demi, je lance dans le mois suivant une école de formation que je suis en train de créer, parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui veulent se reconvertir dans ce métier-là après une première partie de vie professionnelle. Et pour pouvoir avoir finalement un vrai diplôme, une vraie qualification. Voilà, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de demandes. Le confinement a vraiment crédibilisé la fonction puisque les gens se sont retrouvés chez eux et à avoir du temps. Ils se sont enfin dit, je vais ranger et ça a été beaucoup plus compliqué qu'ils ne le pensaient. Dans un instant, on va conclure ce rendez-vous. Stéphanie Rabourdin, coach en rangement et en organisation. Vous êtes avec nous encore pendant quelques minutes et on va se retrouver juste après Osieur. Voici Take Me To Church sur France Bleu Besançon à 17h20. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Il figure sur la compil France Bleu Pop Collector Volume 1. Ce titre de Osieur, Take Me To Church sur France Bleu Besançon. Toujours dans ce rendez-vous de l'Happy Hour avec Stéphanie Rabourdin, coach en rangement, homme organiser aussi, on peut dire ça comme ça. Vous allez donner une conférence 5 mai à Saône. On parle de votre activité pour l'occasion. On parlait des enfants il y a quelques temps dans cette émission. L'idée, c'est aussi de pouvoir peut-être expliquer aux enfants comment on va ranger. Parce que savoir ranger en tant qu'adulte, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on dit souvent à nos enfants, range ta chambre. Est-ce qu'il y a des conseils pour expliquer aux enfants ou en tout cas essayer de faire que nos enfants soient un petit peu plus organisés justement ? C'est vrai que très souvent, on dit à son enfant, range ta chambre. On change d'ailleurs très souvent de ton. Et l'enfant assimile inconsciemment le rangement à une punition. Donc, si je peux donner un conseil, c'est déjà faire comprendre que le temps de rangement fait partie du temps de jeu. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, parfois les enfants, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas ranger, c'est que c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas cette part innée, donc c'est important de leur expliquer ce que veut dire ranger. Et la base du bon rangement, c'est un rangement par catégorie. Donc, leur mettre à disposition par exemple des caisses suffisamment grandes pour ranger leur voiture ou leur poupée. Ensuite, éviter les couvercles aussi sur les caisses parce que les couvercles sont des freins au rangement. D'accord, oui, ça c'est important. C'est vrai que c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Voilà, absolument. Et puis parfois, les enfants doivent ranger dans des tiroirs qui sont très lourds à tirer et c'est compliqué pour eux. Et donc, ils vont au plus simple. C'est-à-dire que très souvent, ils mettent les objets sous le lit. Voilà, exactement. Est-ce que vous formez les gens à ranger, mais est-ce que les gens gardent leurs habitudes ? Est-ce que vous avez des retours sur ça ou est-ce que les gens, après un mois, commencent déjà à rempiler les choses ? Alors en fait, après mes interventions, ils ont un déclic, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revenir à l'avant. Donc, lors de mes accompagnements, on met en place des nouvelles stratégies, des nouvelles habitudes pour éviter l'effet rebond. Donc, suite à mes interventions, j'accompagne mes clients dans les deux mois qui suivent parce qu'il y a toujours des ajustements. Mais sincèrement, les gens sont tellement motivés qu'ils veulent retrouver de la sérénité et se simplifier leur quotidien que l'autodiscipline ou les changements d'habitude s'opèrent naturellement. Ça marche bien. Dernière question, peut-être que vous intervenez souvent apparemment après un événement de vie, c'est les cas les plus fréquents. Oui, en fait, je peux intervenir après un déménagement ou avant un déménagement, ce qui est mieux parce que c'est mieux de faire le tri avant qu'après. C'est un coût de déménagement moindre parce qu'on n'emmène que l'essentiel. Et puis, ça peut être également lors d'un passage à la retraite, un moment où ça peut être lors d'une naissance ou un divorce. Donc, c'est vraiment des événements de vie majeurs qui font faire un déclic et où les gens se disent, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai besoin d'aide. Le déclic dont on a besoin pour vous contacter Stéphanie Rabourdin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de votre invitation. Je le rappelle, vous êtes donc coach en rangement et en organisation. On peut faire appel à vous de quelle manière rapidement ? Alors, sur mon site savoirrangerbiennet.fr ou sur mes pages Facebook et Instagram. Et on rappelle que vous êtes en conférence à Saône le 5 mai avec peu de place. Vous avez encore de la place ? Oui, oui. C'est 10 places à la boutique Les Demoiselles du Marais. Et voilà. Il vous suffit de vous contacter ? Oui, de vous contacter par Messenger ou sur mon site. Pour réserver vos places. Et on vous laisse évidemment les coordonnées au standard France Bleu. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne suite. Allez, Nolwenn Leroy nous emmène loin.